Pas de téléphone avant demain et il est câblage télé à la fin de la semaine. Et comme assistant ? N'y a que moi. Beckett, un mot. Je vais envoyer le jus maintenant. Est-ce que Ed est toujours à l'hôpital ? Oui. J'avais espéré trouver Mlle Anderson ici. Ross ne veut pas qu'on risque de perdre notre indépendance. Dites-lui qu'elle se trompe. Je tiens à votre indépendance autant qu'au soutien de mon organisation. Il n'y a pas une servitude que je vous inflige, vous savez. C'est une vraie opportunité pour nous tous. Bon, mais si nous on a le droit de se servir de tous les jouets qui sont en magasin, qu'est-ce que vous, vous avez à y gagner ? Un moyen d'affronter des ennemis pas très catholiques, y compris ceux qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Réfléchissez. Si nos propres employés se mettent un beau matin à tenter de contourner la loi, qui je peux envoyer contre eux ? J'ai utilisé tous les arguments que j'ai trouvés, Jeanne, mais elle refuse toujours de monter à bord. Dites-lui de venir et d'accepter de me parler. Si elle le fait, je vous jure que je lui donnerai toutes les garanties qu'elle désire. Je vais voir ce que je peux faire. En fait, quand on n'est pas dans un bureau avec la porte fermée, ne m'appelez pas, Jeanne. Entendu. Directrice. Ed, tu es un homme bébé. Vérifie sa signature, Ross, et assure-toi qu'il ne fait pas de faute cette fois-ci. Je remarque tout de même que je suis passé après que toutes les filles de l'hôpital aient signé. Essaie de faire durer ton plaisir, mon vieux. On doit m'enlever cette saleté d'ici demain matin. J'espère que tu vas le garder, ce plâtre. Non, non, mais c'est vrai, tu as vu ? Elles ont même laissé leur numéro de téléphone. J'ai vu. Un rêve toujours. Je leur ai fait promettre de m'amener à la chaufferie pour que je puisse le brûler. Le docteur a dit que peut-être tu serais un peu dépressif. J'ai plus de boulons et de ferraille que le pauvre Robocop. J'ai l'impression d'avoir été découpé puis réassemblé comme le monstre de Frankenstein. Je vais faire de la rééducation pendant des années. Alors vous ne pensez pas que j'ai quelques petites raisons d'être dépressif ? Je suis désolée, Ed. Tu n'as pas à l'être heureux, ça ce n'est pas ta faute. Toi tu as poursuivi cette Kitty McEgg et tu lui as donné ce qu'elle méritait. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait. Ce qu'il y a c'est que... Mais rassure-toi, on va la retrouver. Et toi, n'oublie pas que tu as de la chance d'être encore en vie. Oui, c'est vrai. Ben, on va se sauver. Oui. Allez, Fatima. Ah, arrête, tu me bafes sur la tête. D'ailleurs, je sais très bien que tu en profites. N'espère pas avoir le même traitement de ma part. Oh. Becquette. Tu n'as pas encore réussi à lui parler. Non, mais ça va venir. Ce qui est drôle, c'est que je savais que tu allais me poser des problèmes. Je vais t'avouer un truc. J'ai perdu le goût de faire ce genre de choses sans filet de sécurité. Oui, j'imagine. Je vais lui parler maintenant. Je déteste le voir dans cet état. Non, ne pleure pas. Il va s'en sortir. Tout va très bien se passer. Et ne t'inquiète pas pour Kitty MacHag. On ne l'a pas. Mais elle ne courra pas toujours. Calme-toi. 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 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est que ça ? Où est mon argent ? Je me suis arrangé pour que le règlement de vos deux dernières ventes soit réglé en bon porteur. C'était le moyen le plus pratique. Il n'aurait pas été possible d'acheminer une telle somme d'argent jusqu'à vous. Je ne veux pas qu'on monte jusqu'à moi. Ces bons sont totalement anonymes. Mais je ne vois pas ce qui vous dérange. Vous savez parfaitement que je dois disparaître. C'est déjà fait aux yeux de tout. Je suis le seul qui sache où vous êtes. Je veux dire définitivement. Disparaître de la surface pour aller retrouver Elvis. Où est cette duchesse que je vous avais demandé de trouver ? La duchesse de Fortezza. Mère anglaise, père italien. Elle vient d'hériter d'une propriété près de Windsor et n'a jamais été vue. Parfait. Que fait-elle alors qu'il est ? Eh bien, le duc est mort il y a trois mois. Elle a vendu les vignes qu'elle avait et aujourd'hui, elle va faire pareil avec la maison ancestrale de sa mère. Pas de famille existante ? Aucune, elle est toute seule. Et elle est à la tête d'un domaine de mille hectares. Vous m'aviez promis une explication. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi est-ce que tu crois que je l'ai tué, Isaac ? Je brûle tout ce qui me relie à l'affaire. Débarrasse-toi du corps. Ah non, ça c'est pas mon truc. Oh, il va bien falloir que tu t'y fasses. C'est ce qui nous permet de survivre. Sauf si, évidemment, tu veux descendre du train en marche. D'accord. Je vais vous en débarrasser. Ferme la porte. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis plus certaine que Isaac soit encore de notre côté. Qu'est-ce que vous comptez faire ? J'aime être sûre que les gens me rendent toujours la confiance que j'ai placée en eux. Colle-lui un micro. Salut, Channing. Avant que nous allions plus avant, ceci est pour toi. Arrête de le regarder avec angoisse, ça ne va pas exploser. Cadou de remerciement pour les licences coréennes. Oui, Rose, je sais ce que tu vas dire. Je suis fantastique et j'ai envie de porter tes enfants. Ouvre ta main. Tu la refuses ? Mais enfin, regarde-la. Et imagine tout ce que j'ai dû faire pour la voir. Je ne la veux pas en cadeau. Dis-toi que c'est une voiture de fonction, alors. Arrête, ce n'est pas une voiture. C'est un bijou roulant que je n'oserais jamais laisser traîner dans la rue. Méprisé par Ross Anderson, ce jouet auquel rêvent tous les hommes. Tu n'as plus qu'à m'insulter, maintenant. Tais-toi. C'est un cadeau irremplaçable. Ne fais pas une chose que tu risques de regretter. Serre-t'en une semaine et prends ta décision. Entre à la maison. Mais pour l'amour du ciel, surveille Lacan. Allez, avance ! Je suis dans votre banque, à présent. Est-ce que je vais à votre compte ? Non. Tu vas m'en ouvrir un nouveau et tu le mets au nom de la duchesse de Fortezza. Et puis tu y transfères tout l'argent qui est sur mon ancien compte. Et puis tu le soldes. Pourquoi ? Tu vas faire ce que je te dis. On vous demande de choisir un nouveau code d'accès. Sept lettres, quatre chiffres. Pousse-toi. Ne choisissez pas de trop facile. Ni trop personnel. Pourquoi tu chaises ? C'est à cause des banquiers étrangers. Un petit soupçon de noblesse et ils viennent nous manger dans la main. Tu termines pour moi ? Bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à trouver sur les affaires de Kitty McHagg dans le domaine public. Et ceci, c'est ce que j'ai découvert par des moyens un peu moins honnêtes. Alors c'est ça que je veux voir. Elle est plus riche que moi et sa fortune ne cesse d'augmenter. C'est vrai ? Je pensais que personne n'était plus riche que toi. Où est ton ami Beckett ? Je croyais qu'il devait venir ici. Il doit sûrement être en route. Je savais qu'elle réussirait mais je n'imaginais pas... Regarde ça. La plupart des choses qu'elle fabrique ont des applications commerciales. Ça, ce sont des contrats différents. Elle fabrique des armes comme si c'était des œuvres d'art. Il a ensuite fait breveter les dessins. Le chariot de guerre par exemple ? C'est la version commerciale des démineurs de terrain et c'est justement cette invention qui lui a rapporté 5 millions au cours de ces deux dernières années. Et il y en a des dizaines. Oui, tu as raison. C'est une fille très riche, j'ai l'impression. Ce qui bien sûr va la rendre bien plus difficile à trouver. Tu sais quelle est sa banque ? Non, je n'ai pas été capable de la découvrir. Ça ne mène à rien de la rechercher. Mais si on sait où est sa banque, on peut suivre son fric. Pourquoi ne pas oublier cet après-midi et tout recommencer à zéro ? Tu as raison. Pourquoi refusais-tu qu'on se trouve ? Eh bien, parce que je croyais que tu étais devenue la femme. J'ai 33 ans et jamais au cours de ma vie je n'ai été la femme. Oh, et puis par contre de quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui êtes-vous ? Vous ne me reconnaissez pas ? Vous travaillez pour Kitty ? Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je sors de son emprise. Parce que j'en ai marre des meurtres. Ah oui. De la part d'un type qui a versé des produits toxiques au milieu de la ville, c'est surprenant. On voulait que ce désastre... Reste dans les annales, mais personne n'a été tué. Kitty ! Mais Kitty est devenue incontrôlable aujourd'hui. Et puis, de toute façon, je n'ai pas beaucoup de temps. Attendez, je ne sais pas quoi vous jouez. Il y a plein d'infirmières dans le coin et des médecins. Où est le micro ? Je l'ai fixé dans le nœud de sa queue de cheval. Je suis navré de ce qui vous est arrivé. Je vous remercie, ça me fait une belle jambe. Venez de ce côté que je puisse vous voir mieux. Ça y est, je sais qui c'est. Et je sais aussi où il est. Je vais vous donner le numéro de code qui donne accès au fond que Kitty McEgg a transféré. Je l'ai changé sans qu'elle le sache. Et elle ne peut plus récupérer son argent sans ce code. La voiture. Non, mais vous êtes en train de vous servir de moi comme appât. Oui, en un sens. Vous avez le code sans avoir le nom de son titulaire. Et elle a le nom du titulaire, mais elle n'a pas le code. Où est-ce que vous voulez en venir ? Dites-vous que c'est une course. Si elle trouve le code, elle récupère le fric et elle se sauve. Si vous trouvez le nom du titulaire, vous gelez le compte et il reste le bec dans l'eau. Donnez-moi les deux. Oh non. Tant que vous vous battrez pour trouver ce qu'il vous faut, ça me donnera le temps de disparaître. Ed ? Ah, j'ai terminé, moi. Je suis venue vous dire que les dernières radios étaient bonnes et qu'on vous enlève le plâtre demain. Dites, Yasmine, attendez un instant. Il faut que je vous dise quelque chose. Vous êtes vraiment malade. Mais non, mon dos me démangeait. Je ne vois pas comment vous avez pu faire tomber le scalpel à l'intérieur. Oui, je n'ai pas fait exprès, j'essayais seulement de me gratter. Ah oui, avec un scalpel. Ah oui, je sais, c'est pas très malin, mais c'est le seul instrument que j'avais sous la main. Ce qui fait qu'on avance l'heure de déflatrage. Non, vous ne pouvez pas faire attention. Oh oui. Oh, c'est génial. Oh, si vous saviez ce que ça soulage. Oh, est-ce que c'est bon. C'est pas encore totalement guéri. Il va vous falloir de la patience et de la rééducation. Où est le scalpel ? Je crois que si ça se trouve, j'ai fait une petite erreur. Ed. Oh, je vous en prie, il y a bien plus important. Passez-moi ce plâtre. Ah, voilà autre chose. Il s'est servi d'un nom de femme pour changer ce fameux code. Et il n'y a que des noms de femmes là-dessus ? Je le sais, c'est ce qui fait que je ne sais pas lequel c'est. Restez tranquille. D'accord, mais je... Je veux essayer de me rappeler. Marie, Marie, Pamela.net. Marie, Pamela.net. Miranda. Marie, Pamela.net. Miranda. Portez ça à Ross et Beckett. Expliquez-leur que là-dessus, il y a la moitié du code d'accès au compte de Kitty McHagg. C'est la fille qui m'a envoyé ici. Mais... Dépêchez-vous, c'est une urgence. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et quand je suis arrivée avec la sécurité, il n'y avait plus personne. Je suis sûre que Kitty McHagg a dû enlever Ed pour nous le vendre contre le code. On ne sait pas quel nom correspond au code. On ne sait pas non plus celui de la banque. Ni même la somme d'argent qu'elle y a déposée. Plus qu'assez pour démarrer une vie nouvelle n'importe où elle en aura envie. Il vient d'où ? Contrat d'application secondaire. Écoute, Beckett, si jamais on arrive à lui subtiliser son fric, on aura en face de nous une femme prête à tout car elle n'aura plus rien à perdre. Une femme prête à tout peut faire des erreurs. Sous-titrage MFP. Où est Nick Beckett ? Il est par là. Ça va être ça, nos nouveaux bureaux ? Ils n'ont pas encore été répartis. Vous revenez avec nous ? Non, mais pour l'instant... J'espère vraiment que je ne vous dérange pas. Mademoiselle Anderson, Ed a disparu et toi tu es là. C'est justement de ça qu'on parlait. Approchez. Je suis sûre que vous pensez que j'ai fait pression sur Beckett pour le faire venir ici. C'est parfaitement vrai, je veux arriver à mes fins. Un service comme le vôtre a sûrement des moyens de pression sur n'importe qui. En ce qui le concerne, c'est grâce à une de ses copines qui a cru qu'il avait touché le gros lot. Et alors qu'il est, il y a un tas de gens qui le cherchent en ville pour son fric virtuel. C'est vrai tout ça ? Ce sont mes affaires, ça m'en garde. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit ? Tu connais mon efficacité, j'aurais pu t'aider, Vincent. Je n'ai pas envie d'en discuter et vous, vous auriez pu éviter de parler de ça. Et si j'ai fait ça, c'était pour faire avancer l'affaire. On nous a donné le code d'accès au dossier rouge concernant le travail de défense de Kitty McHague. Y compris la trace de ceux à qui le fric a été remis. C'est l'exemple même de ce qu'une bonne coopération peut donner. La banque, Ross. On va trouver la banque dont elle se sert. Et comme ça, on la trouvera, elle. Les règlements des contrats de défense sont tous allés au même endroit, sur le compte personnel de Kitty McHague. Mais elle a une banque dont les statuts sont étrangers. Pas de taxes. Et un anonymat total. Rien de si on peut trouver quelque chose. J'ai déjà frappé à la porte. Mais on ne peut pas entrer sans avoir le numéro de code. Et on ne sait pas lequel c'est. Et si on est tous ? Ça, non, je ne peux pas. Le programme refuse d'accepter les tâtonnements. Si jamais tu fais trop de tentatives, ils se ferment définitivement. Miranda 2-0-0-1. Le premier mot à cet espace. Et Miranda est le seul mot qui a cette lettre. Qui est cette jeune fille ? Je suis sa nouvelle assistante. Elle s'occupe de classer les dossiers. Alors, entrez le nom du titulaire. Mac Hague. Wow. Il s'est fermé. Je suis coincée. Il faut tout réinitialiser si on veut recommencer. On a le bon code, mais pas le bon nom. Elle a dû ouvrir un nouveau compte sous un nom différent. Elle se crée une nouvelle identité. Ça crève les yeux. Même banque, même argent. Mais nouveau numéro et nouveau nom. Nous, on a le numéro, mais pour avoir une chance de la retrouver, il nous faut son nouveau nom. Et comment on peut le trouver ? En pénétrant dans la banque ? Pamela numéro un. L'érogiste. Pamela numéro deux. Pamela numéro deux, elle m'a apporté le dîner. Miranda. Ah, Kitty. Je croyais qu'on m'a apporté le petit déjeuner. Non, mais vous vous croyez à l'hôtel ? Je ne sais même pas où je suis. J'aimerais le savoir. La vie à l'hôpital vous a bien ramollie ? Je suis vraiment navrée, mais le frigo est vide. Ce cher vieux acte s'est bien arrangé pour me couper le crédit que j'avais. Je veux le mot de passe du compte. Qu'est-ce qui vous fait croire que je l'ai ? Je suis sûre que vous avez réussi à le trouver. Et je sens que vous allez essayer de gagner du temps pour que vos amis puissent vous retrouver rapidement. Mais ne vous faites pas d'illusions, rien ne pourra les conduire ici. Et que se passera-t-il si je refuse de vous le dire ? Je ne veux pas y songer. Je croyais qu'on était amis. C'est ce que vous croyez ? Je ne peux pas faire appel à vos bons sentiments. Non ? Elle a une pierre à la place du cœur. Je veux récupérer mon argent et le récupérer aujourd'hui. J'aurai ce numéro de code, même si Ben doit vous massacrer pour l'obtenir. Et après ? Vous disparaîtrez. Ça ne va pas être très facile. Ça le sera plus que vous ne le croyez. La propriétaire de cette maison, la duchesse de Fortetza, ne fait que passer ici. Mais un jour, quelque part, au cours d'un voyage, elle s'évanouira dans la nature. Vous viendrez prendre sa place et continuerez à vivre sa vie. Rien n'échappe à la sagacité qui vous a toujours caractérisé. Et que se passerait-il si un vieil ami de la duchesse venait à passer ? Eh bien, d'ici là, les gens auront constaté qu'elle a tout vendu et est allé vivre au Venezuela. Et si je refuse de vous donner ce que vous voulez ? Vous irez au-devant de choses plutôt douloureuses. Ne l'oubliez jamais. Vous avez le temps, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Finalement, ça n'a aucune importance, que je vous le dise ou non. Vous ne me laisserez plus sortir d'ici vivant. Je ne le connais pas, votre numéro, Kitty. Qu'est-ce que Ross a dit ? Est-ce qu'elle va revenir ? Elle est partie sur la lune. Vous pouvez me signer ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça me donne le droit de réquisitionner des fournitures. Je n'ai pas envie de venir voir à chaque fois que j'aurai besoin d'un trombone. Appuyez assez fort. J'ai l'intention de m'intéresser de très près et personnellement aux affaires de ce bureau. C'est très bien ça. Je garde celui-là. Merci. Becquet ! Tu as réussi ton tour de force ? Tu en doutais ? Maintenant, je suis le patron. Je peux commander tout ce que je veux. C'est génial comme bagnole. C'est Channing qui te l'a offert ? J'ai une semaine pour réfléchir. Et lui, combien de fluidesses ? Et elle est à combien de kilomètres de nos frontières, cette banque étrangère ? La Centurie Plaza ? Elle est enregistrée à l'étranger, mais elle a une succursale ici. Et on dit que ce sont des banques étrangères. Tu parles d'un cinéma ? Chut ! Nicolas Becquet est à l'attention de courrier service. Voilà, je vais vous faire remettre une lettre en main propre à votre directeur d'agence. Je vous envoie une jeune femme qui la lui apportera. Vous voudrez bien la laisser le rencontrer ? La voilà à l'avant. Petite, mais particulièrement sélecte. Regardez, même le vigile est grande classe. Arrêtez de le fixer. Ça ne marchera jamais. Pourquoi ? C'est pas compliqué. Bon, écoutez, normalement, c'est l'un de nous qui devrait le faire, mais on va utiliser l'électronique. Bon, alors, votre rôle est vraiment très simple. Vous ne courez absolument aucun risque. Vous entrez, vous demandez une signature pour la lettre, et dès que vous êtes dedans, vous appuyez là. Ça fait quoi, ce truc ? Ça donne une rapide impulsion magnétique, un peu comme un flash invisible. En fait, ce qu'on voudrait faire, c'est une sorte de radio tridimensionnelle de la banque. Donc, nous utilisons la résonance magnétique comme un scanner. Non, désolé, il faut m'arrêter quand je deviens un petit peu trop technique. Vous pourrez nous entendre grâce à ceci. Vous comprenez bien ce que nous allons essayer de faire, non ? C'est une sorte d'enregistreur sismique. Seulement, vous utilisez trois scanners IRM et un mini-générateur de pulsion. Chaque image va vous découper le bâtiment en tranches. On remixe ces images avec un programme trigonométrique, et on obtient une image tridimensionnelle de l'intérieur. Ce qui nous permettra de savoir où sont planquées les informations, et où se trouvent les points faibles. Oui, vous avez résumé l'essentiel. Alors, vous croyez pouvoir être à la hauteur ? Peut-être bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Plutôt amusant, ça. De plus en plus drôle. Une porte de service. Ceci est un répondeur-enregistreur. La personne que vous demandez n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le top sonore. Le téléphone est connecté ? À ça, seulement. On reconnaît ma voix ? Ceci est un répondeur-enregistreur. La personne que vous demandez n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le top sonore. À quoi ça sert ? Disons que c'est un piège pour un homme désespéré, je suis sûre qu'il connaît le numéro de code, et qu'il va vouloir le communiquer aux autres. Alors, où est-ce qu'il en est ? Il a trouvé la porte et il est sorti. Oh, il en a fallu du temps. Est-ce que pour le reste, tout est sous contrôle ? Il ne peut pas s'échapper. Bien. Alors allons-y, voyons qui sera le plus malin. Alex est à l'intérieur de la banque. Elle enclenchera le bouton dès qu'on sera prêts à recevoir. Où tu en es ? Eh bien, je serai en place dans une seconde. Et toi, t'en es où ? Je suis vautré dans l'herbe. Comment tu me reçois ? À merveille, on va pouvoir commencer. Alex, attention. Enfoncez le bouton dans dix secondes. Dix, neuf, huit, sept... Voici votre reçu, ça vous suffira ? Oui, je vous remercie. Oh, excusez-moi. Non, non, c'est ma faute. Un, zéro. Oh, ma montre a des problèmes. C'est très gentil, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur Robinson vous raccompagne. Après vous, mademoiselle. Alors, tu l'as ? Ça commence à s'inscrire. Ça y est, je l'ai. Oh, non. Deuxième passe. Il va falloir totalement reconsidérer notre approche. Ils ont une protection électronique comme je n'en ai jamais eu. Et pourtant, je m'y connais. On n'arrivera jamais à pénétrer là-dedans. Il va falloir envisager un tout autre plan. Mais quel autre plan ? C'est la seule piste que nous ayons. Ah, mais ils sont protégés par sept niveaux de sécurité. Tu m'entends, sept ? Et je ne suis pas en vous. Il me faudrait un mois pour arriver à pénétrer dans ce bunker. Excusez-moi. Puis-je utiliser vos toilettes, s'il vous plaît ? Bien sûr, mademoiselle. En attendant, je vais vous appeler un taxi. Sous-titrage ST' 501 Il va bien falloir qu'on prouve autre chose. Tu peux éviter de répéter ce que je dis ? Non, tout ce que je veux dire, moi, c'est... Je sais très bien ce que tu veux dire. Dis-donc, où est passé ton assistante personnelle ? Je pense qu'elle est dans la voiture. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à capter votre attention ? Je m'appelle Ross Anderson. Vous avez sûrement entendu parler de moi. J'ai fait fortune dans les milieux de l'électronique cette année. Et je cherche un endroit où je pourrais planquer mon pognon. Eh bien alors ? Je suis dans une banque privée ou une école de mime ? Alex, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ? Sortez d'ici tout de suite. Allez, va porter ça à la voiture. On va sûrement devoir partir d'urgence. Je suis Gilbert Galerne. C'est un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Anderson. Pour quelqu'un d'aussi connu, vous réussissez à éviter la pression du grand public. Je préserve ma vie privée. C'est pourquoi je suis là. Pour être franc, quand on atteint, comme vous, un certain degré de fortune, notre banque est vraiment celle qu'il vous faut. Nos réserves d'or sont conservées à l'étranger. Mais aujourd'hui, l'argent, dans sa forme pure, c'est l'information. Et nous ne traitons les capitaux que dans leur forme la plus pure. Quel est votre point faible ? Nous n'en avons pas. Je vous en prie, Gilbert. Tout système y est exposé, c'est évident. Ne me dites pas que ces brillants jeunes gens n'ont jamais été tentés de prélever discrètement un peu de ce capital. Alex, c'est un ordre que je vous donne. Vous jouez avec le feu, vous allez tout faire rater. Alors sortez rapidement avant qu'ils ne nous découvrent. Je vais être honnête avec vous. Si tant est que nous ayons un point faible, il ne vient pas de la banque, mais des clients. Ah oui ? Bien sûr. Notre système a été pensé très intelligemment. La moitié de notre personnel a accès à l'identité de nos clients, mais pas aux numéros de code. L'autre moitié connaît les numéros, mais pas l'identité de nos clients. Seul le client et moi-même possédons à la fois l'un et l'autre. Il n'y a que vous qui soyez en mesure de relier un nom à un numéro de code ? Oui, moi, le client et personne d'autre. Mais vous n'imaginez pas combien ils sont imprudents. Nous leur expliquons que la vraie sécurité repose sur le choix de leurs mots de passe et que croyez-vous qu'ils font ? Ils choisissent ceux de leurs enfants ou de leurs animaux. Exact. Alex, je sais que vous m'entendrez. Je dois vous avouer que j'ai un petit chihuahua. Son nom est Beckett. Il n'arrête pas d'avoyer. Eh bien, Gilbert, vous m'avez très bien vendu votre banque. Elle paraît effectivement inviolable, mais j'aimerais vérifier si c'est la vérité. Et on va faire ça ici, tout de suite. Je vous demande pardon ? Je vous offre la possibilité de gérer très bientôt la fortune Anderson. Alors voyons, si vous êtes réellement à la hauteur, ne me laissez pas imaginer que vous n'êtes pas sérieux. Très bien. Allons dans mon bureau. Non. Ici et maintenant. Faisons-le avant que je m'en ravise. Votre bureau vous servira plus tard à sabler le champagne. Non, mais c'est pas vrai, mais elle est folle. Je vais m'en débarrasser au plus vite. Écoute. Alors, il vous faut choisir un mot de passe secret. Quelles sont les probabilités pour que je choisisse un mot qui aurait déjà été choisi ? Infinitésimes. Ne vous inquiétez pas. C'est bloqué, je ne peux plus rien faire. Je ne comprends pas. Elle est vraiment très intelligente. Vous pouvez me dire quel était votre mot de passe ? Miranda de Mina. Un de mes films préférés. C'est très embarrassant. Pourquoi ? Vous venez en fait de choisir le mot de passe d'un client existant. Ça n'arrive jamais, n'est-ce pas ? Veuillez me laisser la place. Je ne peux pas le débloquer sans entrer le nom. Alors, pourriez-vous... Voilà, vous pouvez réessayer. Non, c'est inutile. C'est la duchette de Fortetta. Quoi ? Oh, mais enfin Ben, il sera mort de vieillesse avant qu'on ait à le descendre. Tu te rappelles ? Il est évident que nous ne resterons pas dans les parages assez longtemps pour y pratiquer une chasse à cour. Cela dit, une arme, un rabatteur, un pauvre animal sans défense qui s'enfuit devant nous. C'est vrai que ça rappelle quelque chose. C'est vrai que ça rappelle quelque chose. C'était le boulot de Zack d'aller chercher la buchesse à l'aéroport. Mais je suppose que maintenant, je vais devoir me contenter de toi. Allons voir s'il a livré de bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as ton flingue ? Le panneau ? Bien, allons-y, on y va. L'avion atterrit dans 20 minutes. Une fois que la duchesse est éliminée, il n'y a plus que le mot de passe à récupérer. Ross, c'est moi, Ed. Écoute, Kitty me retient prisonnier quelque part dans un manoir d'épouvantes. Mais tu vas pouvoir la coincer. J'ai les deux moitiés du mot de passe. Le compte est au nom de Fortetza. La duchesse Fortetza. Et de mémoire, le code... Veuillez laisser votre message avec le top sonore. Bien joué, Kitty. J'ai failli me faire avoir. Mais ta voix, c'est un véritable cauchemar. Je suis la duchesse de Fortetza. Veuillez me suivre, madame. Ne bouge pas. Prenez ça. Et voilà, c'est pas ça. Remenez-le. Que personne ne s'inquiète, tout est terminé. Vous pouvez circuler. Je vous remercie. Alors, la dame n'a pas disparu, finalement. Vous pouvez nous conduire à votre propriété. Allons-y. C'est pour Casper. Oh, I know. Oh, I know. Oh, je sais que tu es là-dedans. Et tu sais comment ? Tu viens de répondre au détecteur de métaux que j'ai activé. Tu n'as plus de morceau d'acier dans la carcasse que lampère cette building. Ah, en fait, j'ai oublié de te dire que ce que je t'envoie, ce sont mes propres objectifs. Il faut me le donner, ce mot de passe. Ce ne sont que des coups de semence jusque-là. Qu'est-ce que c'est ? C'est une facture. Une facture de quoi ? Je n'ai jamais eu la fortune des Rothschilds. Mademoiselle Anderson avait besoin d'accessoires de bureau. Allez, viens, il va bien falloir que tu finisses par montrer le bout de ton nez. Je n'ai jamais eu la fortune des Rothschilds. Il va y avoir quelques réparations à faire, je crois. Toi qui viens de ramper dans tous les coins, tu pourrais peut-être me faire un devis ? Je veux le mot de passe, Ed. Vous croyez vraiment que je vais vous le donner ? Vous rêvez. Alors, où est-ce qu'ils sont, tes amis ? Il y a quelqu'un sur le toit. Je les ai vus. Dépêchons-nous d'entrer. Je vais me servir de la voiture. Comme celle-ci. On dirait la voix du répondeur. Donnez ce mot de passe. C'est parti. Dépêche-toi. Allez, vas-y, fille. T'as vu ça, Channing ? Aucune éraflée. Donne-le-moi. Donne-le-moi où je t'écrase la main. Non. Prépare-toi. La descente va être longue. Il est là, Beckett. Il est là, votre copain. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ed. Viens. Ed. Je ne vais pas y arriver. Beckett. Où est-ce qu'elle est ? Elle m'a piqué ta voiture, l'ordure. Je vais viser les pneus. Elle n'ira pas loin, Rachel. Euh, Ross ? Dieu ne m'a pas laissé le temps de te dire que c'était chargé avec les projectiles de Kitty. Wow, c'est sympa. On pourra toujours faire ce qu'on faisait avant, sauf qu'on le fera en plus grand. Il n'y a pas d'horloge ? Absolument aucune. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous ne faites pas d'illusions. S'il vous plaît. En fait, où est Ross ? Allô ? Entendu, je ne quitte pas. Je te parie que je sais avec qui elle est. Channing ! Je t'appelle au sujet de la voiture. Ouais. Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada